nous vous sommes rendus au dimanche de l'épiphanie l'épiphanie la visite des rois mages la visite des rois mages encore trois beaux passages aujourd'hui trois beaux passages aujourd'hui première lecture elle est tirée d'isaïe l'ancien testament un prophète de l'ancien testament et c'est le chapitre numéro 60 60 divisé par 7 7 x 8 56 57 58 59 60 donc ils vont parler de l'eucharistie vont parler de l'eucharistie la présence de jésus la présence de jésus l'eucharistie dieu au milieu de son peuple donc voyons qu'est-ce qu'ils disent de l'eucharistie debout jérusalem jérusalem toi la préférée toi la ville de jésus la resplendie elle est venue de sa lumière hein vous voyez l'eucharistie jésus est venu à jérusalem dans son peuple il habite son peuple dans le peuple de jérusalem jérusalem elle est venue de sa lumière et la gloire du seigneur la gloire de dieu la gloire de y avait s'est levée sur toi jérusalem donc vous voyez l'eucharistie jésus à jérusalem l'enfant dieu à jérusalem réjouis toi jérusalem voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples mais sur lui se lève le seigneur sur toi jérusalem la gloire apparaît la gloire du seigneur apparaît sa gloire à lui les masses les nations marcheront vers la lumière la lumière et les rois vers la clarté de ton aurore lève les yeux à l'entour et regarde tous se rassemblent ils viennent vers toi les rois mages oui les fils ces fils reviennent de loin les rois mages sont appelés des fils des fils de Yahvé des enfants de dieu des enfants d'Adam Dieu a créé Adam et Ève et il a vu que c'était bien c'était bien et les filles sont portées sur la ranche alors tu verras tu seras radieux jérusalem ton coeur frémira et se dilatera les trésors d'au-delà les trésors d'au-delà des murs affleront vers toi les rois mages c'est la fête aujourd'hui vers toi viendront les richesses des nations et grand nombre des chameaux t'envahiront de jeunes chameaux de Madian et d'Efa tous les gens de Saba viendront apporter l'or et l'encens l'or à qui on donne de l'or ? les rois ? qui a de l'or partout 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 les rois et les reines l'or, l'encens à qui on offre l'encens ? un esprit l'esprit saint l'esprit de Dieu on envoie de l'esprit saint à l'esprit on dit ah que je reconnais que je reconnais que c'est Dieu qui a fait, qui a accompli ces merveilles et on envoie de l'encens parce que c'est l'esprit l'or, l'encens prêtre roi prêtre et prophète ils annonceront tes exploits voyez-vous les prophètes qui annoncent les exploits du Seigneur rendons grâce à Dieu c'était la première lecture belle lecture belle reconnaissance des rois mages qui s'en viennent vers Jérusalem réjouis-toi Jérusalem deuxième lecture la lecture vient de la lettre de saint Paul aux Éphésiens Éphésiens la mer Méditerranée au bout de la mer Méditerranée là-bas Jérusalem si vous voulez que je le mette comme ça Jérusalem ici la mer Méditerranée Jérusalem ici la mer Égée la mer Adriatique et Rome ici Dieu donc Éphèse Éphèse où est Éphèse Jérusalem Éphèse est ici et là la mer Égée Éphèse est sur le bord de la mer Égée non oui oui et l'autre ici vous avez un bras de mer vous avez ici Corinthe etc et vous avez l'autre côté la mer Adriatique et la mer et la ville de Rome et Rome l'Éphalie la mer Égée ça se forme avec la mer la mer Méditerranée qui est ici bon la mer Égée c'est la langue c'est la langue la langue qui sort de la tête du bonhomme la tête du bonhomme qui est couché là et vous avez Éphèse Éphèse c'est quoi Éphèse aux Éphésiens l'être de Saint Paul aux Éphésiens Éphèse c'était l'endroit où la maman Marie et Jean l'apôtre Jean Marie a été donnée à Jean au pied de la croix vous rappelez et puis là Jean s'est occupé de Marie donc Jean a pris Marie chez lui et là Marie a suivi Jean parce que Marie elle était avec Jean à Éphèse Éphèse c'est cet endroit là et donc Paul qui était là il vient parler aux chrétiens de maman Marie et Dieu de Jean Saint Paul il ne peut pas dire n'importe quoi aux chrétiens de Jean à qui Marie avait enseigné tellement avait parlé avec Jean tellement que Jean il parlait de Jésus et puis il était tombé en amour vous savez que Jean aimait amour 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 aimait aimait c'est Jean ça donc l'évangile de l'amour c'est l'évangile de Saint Jean et il faut penser que maman Marie a partagé avec Jean donc c'est ça l'affaire là donc Saint Paul il ne dit pas n'importe quoi là à Éphèse là à la place où Jean et Marie ont fait les communautés chrétiennes il est en train de parler à ces gens là et puis c'est dans Éphésiens 3 donc il va faire une description d'un apôtre il va dire c'est quoi qu'il y a dans le cœur d'un apôtre le sacrement numéro 3 ça va confirmer et Jean Paul va confirmer la vocation d'apôtre notre vocation apostolique notre vocation de prophète pour être un apôtre pour être il faut devenir prophète il faut montrer que nous faisons des bonnes actions vous comprenez là bon c'est ça donc Saint Paul va nous montrer ça et il dit Saint Paul parle écoutez vous avez appris je pense en quoi consiste la grâce de Dieu que Dieu m'a donnée pour vous la grâce vous avez compris la grâce que Dieu m'a donnée pour vous Saint Paul qui parle aux disciples de Jean au premier premier chrétien de Jean par révélation il m'a dit il m'a fait connaître le mystère par révélation j'ai eu le mystère quel mystère ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a été révélé maintenant parce que là Paul il est dans la place où Jean et Marie enseignent comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes il a révélé la révélation a été faite à Jean puis elle a été offerte aussi aux prophètes donc Paul se considérait comme un prophète c'est à dire quelqu'un qui enseigne au nom de Dieu dans l'esprit dans l'esprit saint dans l'esprit saint et là quand il parle dans l'esprit saint on pense à maman Marie qui était je te salue pleine de grâce le Seigneur est avec toi rempli de l'esprit et quand l'ange lui a dit ça je te salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec toi qu'est-ce qui est arrivé c'est l'esprit qui est entré à Marie et l'esprit et Marie a conçu le corps l'homme de Jésus est rentré dans Marie à ce moment-là pour devenir homme Dieu a choisi d'entrer dans Marie et de l'eau vert est devenu vivant appris la vie la vie de Dieu la vie du Père bon ce mystère c'est voilà le mystère là 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 ce mystère c'est que toutes les nations vous moi toutes les nations sont associées au même héritage nous avons le même héritage que ce soit des chinois des japonais des africains des américains des indiens des canadiens les non nous avons tous le même héritage tu vois c'est grave hein nous sommes associés nous sommes associés au même héritage nous sommes associés au même corps Dieu nous faisons corps nous faisons nous formons le corps du Christ nous sommes l'église corps du Christ dont Jésus est la tête je reprends encore ça ce mystère c'est que toutes les nations sont associées au même héritage quel est l'héritage général c'est que nous sommes associés au même héritage au même corps nous appartenons à l'église au corps de Jésus comme c'est beau au partage de la même promesse qu'est-ce que Jésus nous promet enlever nos péchés le salut il nous promet le salut nous sommes nous avons le même méritage la même promesse le salut nous avons le même corps nous avons l'église et nous avons le salut au partage de la même promesse dans le Christ dans le Christ dans le Christ dans Jésus qui est l'église vous voyez Saint Paul ne dit pas n'importe quoi il est à l'endroit au mari et à Jean il parle il parle aux premiers disciples à la première église et à l'église des fesses de Jean où Jean enseignait dans le Christ Jésus et nous sommes associés comment à ça nous faisons partie du même corps comment par par l'annonce de l'évangile par l'annonce de l'évangile mais bon c'est beau hein c'était la deuxième lecture et ça c'est une la confirmation la confirmation de notre vocation de notre message de Jean et la troisième lecture c'est la lecture de l'évangile la lecture de l'évangile d'aujourd'hui de l'évangile d'aujourd'hui c'est Matthieu 2 1 jusqu'à 12 1 jusqu'à 12 Matthieu Matthieu 2 1 jusqu'à 12 Matthieu 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 que vous avez là 2 donc nous sommes ici 1 2 2 1 jusqu'à 12 Matthieu 2 1 jusqu'à 12 trouvons-le sur le tableau Matthieu 2 1 à 12 Matthieu 2 1 à 8 puis 9 à 12 donc c'est un numéro 3 et un numéro 4 le numéro 3 juste la confirmation dont Saint Paul vient de nous parler numéro 3 le sacrement de confirmation et numéro 4 l'Eucharistie bon on va voir des gens qui se confirment donc le sacrement de confirmation on va voir des gens qui se confirment et les gens qui se confirment aujourd'hui c'est qui ? c'est qui qui se confirme aujourd'hui ? c'est la visite des rois mages donc Jésus n'acquitte à Bethléem ça va ? ok tout près de tout près de Jérusalem ville au pays de la Judée à l'époque où Hérode était roi il y avait un roi après sa naissance les savants qui observaient les étoiles vinrent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem les savants vinrent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem ils demandèrent où est l'enfant qui vient de naître et qui doit être roi les juifs donc ils apportaient de l'or de l'encens et de la myrrhe comme je disais tantôt l'or pour le roi de l'encens pour l'esprit et de la myrrhe pour le corps la myrrhe c'est les aromates les aromates avec lesquels ils ont enveloppé le corps de Jésus avec les linges et tout ça avant de mourir après sa mort ils ont descendu Jésus de la croix les aromates les aromates donc ça montre la sanctification de la personne l'onction l'onction d'un roi l'onction d'un prophète etc. donc c'est sur le corps donc le roi le roi donc l'encens pour l'esprit les esprits l'âme et les aromates pour le corps le prophète bon voilà elle est où est l'enfant qui vient de naître et qui doit être le roi de juif nous avons vu son étoile apparaître tiens nous avons vu son étoile apparaître c'est mystérieux ça c'est l'essence du mystère nous avons maintenant la confirmation on nous a eu une confirmation du ciel et nous sommes donc dans le sacrement de confirmation comme je vous disais tantôt nous avons la confirmation du ciel qu'il est le roi d'Israël lui là et nous sommes venus et nous sommes venus pour l'adorer quand le roi Hérode a pris cela il fut très inquiet ainsi que tous les habitants de Jérusalem il y a un roi il y a un nouveau roi mais on ne le connait pas il assembla tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi de son peuple et leur demanda où devait naître le Messie donc déjà le roi Hérode savait ça doit être le petit Messie ça doit être le petit Messie qui vient de naître ce dont les juifs espéraient ce que les juifs espéraient depuis des années et des années ils lui dirent ils lui répondirent ben à Bethlehem ville de Judée car voici ce que le prophète Élie a dit ce que le prophète non le prophète a dit a écrit et toi Bethlehem du pays de Judée Bethlehem pays de Judée tu es certainement pas la moins importante des principales villes de Judée car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël c'est un vrai roi donc si un roi qui vient de naître et puis c'est le temps du Messie il doit être à Bethlehem alors Hérode appelant en secret appelant en secret les savants il les informait auprès d'eux s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile est apparue les savants c'est les mages les sages les trois rois mages donc on représente nous autres quand est-ce que l'étoile a commencé à vous apparaître il y a il y a fait combien d'années l'annonce l'annonce quand est-ce que vous l'avez entendu donc c'est pour ça que vous rappelez le massacre le massacre des innocents ce ne sera pas simplement des enfants qui viennent juste de naître ils ont pris des enfants de deux ans jusqu'à deux ans donc quand le roi s'était informé au moment précis où l'étoile était apparue puis il les envoya à Bethlehem en leur disant allez cherchez bien l'enfant et quand vous l'aurez trouvé faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer tiens c'est ça là le sacrement numéro 3 la confirmation maintenant on rentre dans la partie numéro 4 que je vous ai montré en haut le numéro 4 le numéro 4 c'est le sacrement de l'Eucharistie on va voir Jésus qui apparaît après avoir reçu les instructions du roi ils partirent ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarqué à l'Est elle allait devant eux mais au moment où elle elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant elle s'arrêta imaginez-vous que vous regardez là puis l'étoile s'en vient puis l'étoile s'en vient mais ça devait être une étoile vraiment spéciale pour que elle s'arrête puis là quand elle s'arrête juste là elle est au-dessus de l'endroit ça prenait ça prenait une grande spéciale dans le cœur de ces rois mages pour déterminer exactement il fallait qu'ils cherchent pas mal fort dans leur cœur où se trouve l'enfant où se trouve l'enfant où se trouve l'enfant pour que l'étoile leur indique exactement où était l'enfant elle s'arrêta il fut rempli d'une très grande joie lorsqu'ils virent l'étoile ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie ils se mirent à genoux et l'adorer et adorèrent l'enfant on me dit moi de pas adorer les enfants qu'est-ce que vous faites vous autres est-ce que vous adorez pas vos enfants j'ai une belle image en arrière de moi l'image de l'enfant j'ai jeune moi j'adore ça comment ça frère vous adorez l'image ben non j'adore pas l'image j'adore le Dieu qui a mis tellement de beauté d'adresse de sincérité d'amour dans ce que cette image représente imaginez-vous vous autres quand vous adorez vos enfants vous adorez votre petit bébé puis votre enfant votre jeune enfant puis votre autre de 15 ans vous les adorez mais vous les adorez pourquoi c'est parce que ils sont bons ils sont aimables mais vous l'amour c'est quoi c'est de l'adoration de l'amour quand je dis que je me force me ferme les yeux puis je me mets les mains puis là j'adore Dieu Richard qu'est-ce que t'adore t'adore tu le vides non je mets mon coeur en état d'amour si j'adore Dieu je veux nécessairement adorer des choses qui sont bonnes qui sont belles qui sont agréables qui sont formidables mais si j'adore le démon je comprenez-vous qu'il faut comprendre nos sacrements puis il faut comprendre notre chose c'est quoi qu'adorer si j'adore dans la tentation de Jésus quand Jésus adorait si quand le démon il dit adore tout ça adore moi parce que je veux te présenter toutes les richesses du monde je vais dire j'ai dit non moi j'adore je t'adore pas si mal je t'adore pas toi parce que t'es pas mal fini puis t'es pas mal niaiseux de me donner de l'or comme ça puis de l'argent puis des richesses puis de la gloire puis etc comme le parfait Dieu qui est parfait non non c'est pas comme ça que Dieu est parfait Dieu est bien plus parfait dans mon coeur à moi que dans l'or puis l'argent puis les beaux les beaux chapeaux puis les belles bottines puis les beaux boules lotos puis un beau bicycle un bicycle à gaz puis ça Dieu mais ce qu'on voit dans les choses que l'on reçoit des autres c'est seulement l'amour que les autres ont développé pour nous procurer ça on adore Dieu dans ce que l'on voit on adore pas l'invisible on se met en état d'amour et l'esprit de Dieu c'est quoi c'est l'esprit d'amour Dieu m'a fait moi Richard il m'a aimé avant ma naissance il m'a aimé et c'est pour ça que je suis devenu Richard et vous autres c'est pareil le papa qui aimait son enfant prodigue qu'il était en train de faire des bêtises là je te dis que le papa était en adoration en l'amour que le fils pouvait avoir en lui et c'est l'amour qui a guéri le fils le fils qui pleurait quand il était avec les cochons il disait moi je suis ici là puis regarde mon papa à la maison il a ses servantes ses serviteurs etc puis eux autres ils en ont de l'argent puis ils en ont de la nourriture achetée dehors puis moi je n'ai même pas une graine d'affaires je n'ai même pas un haricot à mettre ça l'amour c'est l'amour qui fait la vainqueur c'est le fait d'adorance donc l'enfant prodigue qui est en état de péché quand il a commencé à aimer son papa c'est l'esprit l'esprit de l'amour qui était en lui qui a tout guéri puis c'était l'esprit de l'amour qui était dans le papa qui a tout guéri son fils qu'est-ce que c'est qu'adorer c'est aimer c'est ça que le saint esprit le saint esprit c'est de l'amour est-ce qu'on peut faire d'autres est-ce que je pourrais vous enseigner d'autres choses non je ne vais pas vous enseigner d'autres choses l'adoration c'est l'amour si vous aimez Dieu et les choses qui sont bonnes etc le bien la justice vous allez être heureux si vous aimez Dieu et les mauvaises affaires puis les vols puis les viols puis les turs d'affaires vous êtes des démons donc tout dépend de ce qu'on met dans notre coeur dans notre vie spirituelle c'est là l'affaire et c'est ça qui est l'Eucharistie c'est de vivre cet esprit vivre dans cet esprit de Dieu c'est l'Eucharistie vivre avec l'Esprit de Dieu c'est l'Eucharistie ils se mirent à genoux et adorèrent l'enfant je ne vous défendrai jamais d'adorer vos enfants même s'ils sont des bandits adorez-les parce que dans le bandit il y a toujours un coeur amoureux et c'est l'amour si vous haïssez son mauvais ses mauvaises intentions et ses les mauvaises intentions et les mauvais désirs des gens qui sont qui sont contre Dieu vous haïssez le démon et vous êtes pour Dieu vous êtes en Dieu parce que vous haïssez le démon et quand vous faites le mal là l'Esprit Saint qui est en vous vous fera toujours pleurer parce que vous avez fait quelque chose qui était contre l'amour c'est ça le dimanche ce dimanche des prophètes puis des apôtres puis de ceux qui veulent qui veulent trouver Dieu puis eux autres là les apôtres ils viennent de réaliser l'Eucharistie parce que ils ont trouvé le petit Jésus avec maman Marie et puis là ils sont mis adorés puis là l'expression de l'amour qui était dans leur coeur et a commencé à s'exprimer c'est formidable c'est formidable puis ils ouvrirent leur bagage ils offrirent des cadeaux de l'or parce qu'ils ont dit ce gars là ce petit bébé là c'est un roi de l'ensemble parce qu'ils ont dit il est plein de l'esprit de Dieu puis on offre de l'encens à un esprit et de la mire parce que c'est un enfant extraordinaire on va lui mettre de longuant on va le protéger avec des insecticides avec de la poudre à bébé puis des affaires l'autre parce que son corps est un corps consacré à Dieu à la présence de Dieu à la présence de l'esprit de Dieu oh que c'est beau c'est beau c'est beau ensuite Dieu les avertit dans un rêve ils voient encore oh que c'est beau l'esprit le ciel et la terre se mettent ensemble et le ciel se met avec ces gens là il parle à ces gens là il les fait rêver il les fait rêver puis il dit retournez dans votre pays mais prenez un autre chemin n'allez pas voir Hérode bon ne pas retourner auprès d'Hérode ils prirent alors un autre chemin pour retourner dans leur pays c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau oh Seigneur 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 apprends-nous à adorer tiens Seigneur apprends-nous à adorer adorer apprends-nous à aimer aimer parfaitement aimer avec l'esprit de Dieu l'esprit de Jésus comme Jésus aimait Jésus n'a jamais fait un péché Seigneur Papa aide-nous à aimer aide-nous à adorer le bien et aide-nous à rejeter ce qui est mal Papa Amen Alléluia